Bourgogne Wineblog, Gang of Grenache, là on est bien, on n'est pas bien là, à la fraîche, détendu, pas avec n'importe qui, Serge Gradassi, domaine des pères de l'église, on va croire qu'on est mariés tous les deux, on s'est déjà vu, j'ai beaucoup aimé tes vins, et je reviens ici, si tu pourrais essayer de comprendre, parce que j'aime tant dans ton travail, et voilà, et tu m'as emmené dans ta vigne, alors dis-moi où est-ce qu'on se trouve ici ? Alors on se trouve sur un lieu dit qui s'appelle Côte-Froide, ça veut dire qu'il fait froid ici, c'est une côte froide ? C'est une côte froide, effectivement, c'est un endroit qui reste frais, même par temps très sec, on n'a jamais de problème, c'est que je reste assez long à ces parcelles-là. D'accord, nature du sol, je suis très étonné, c'est un agilocalcaire. Ah oui, mais j'imaginais même pas trouver un sol pareil à Châteauneuf, dis-moi, c'est un sol calcaire avec des calcaires plutôt actifs ici ? Oui. Oui, parce que là, on est une terre blanche, on a un petit peu de cailloux, de gravier. Oui, c'est un petit peu ça, c'est terrible, ça fait combien de temps, ça fait quelques années déjà que tu as arrêté ? Oui, ça fait deux ans qu'on a complètement arrêté. Et on se retrouve ici dans une parcelle de vieux grenaches, c'est ça, l'histoire d'amour des hommes de Châteauneuf et du Grenade. Ça n'arrête pas, comme l'offre grenache, c'est exactement dont je fais partie de l'eau bleue. Et là, on est dans des vieux grenaches de quel âge ici ? Et en fait, la parcelle n'a jamais été arrachée depuis 1800. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que... Il y a eu de la co-plantation. Il y a eu de la co-plantation, mais... Il y a des oublis. Voilà. On a gardé des vieilles vignes. Voilà, exactement. Des vieilles souches. Exactement. Donc il y a constamment de la co-plantation. Dis-moi, Serge, quel impact a ce sol ? Est-ce qu'on trouve beaucoup d'arches calcaires comme ça sur Châteauneuf ? Oui, il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. C'est vrai qu'on a un terroir sur Châteauneuf qui est assez divers. Oui, effectivement. Mais ce type de sol revient assez régulièrement. Et au-delà des sables ou des safres, ce type de sol avec argile et galets roulés se retrouve sur une grande partie. Et quel impact a ce sol sur la nature du vin ? Alors, pour ici déjà, ça amène une certaine puissance au vin. C'est une parcelle... Alors, c'est vrai que c'est une parcelle assez tardive, que l'on ramasse pratiquement parmi les dernières morgues d'ange. Et ce que l'on a constaté au fil des années, c'est que la qualité est... Alors, la qualité en matière de degrés ou en matière de degrés est toujours constante. On a toujours à peu près les 20 degrés. Une régularité en quelque sorte. C'est très régulier. C'est très régulier. C'est une production en volume, au niveau d'alcool. Toujours pareil. Exactement. Et donc, ici, sur cette vigne, sur ces vieux cépages, ce matériel végétal magnifique, sur ce sol à la fois particulier et quand même de qualité, tu as réussi à élaborer ceci. Tout à fait. L'héritage. 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 Voilà. C'est ma cuvée prestigiale. De cœur. Voilà. De cœur. Et puis, comme son nom est dit, c'est un peu l'héritage de mes ancêtres. Alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'on l'a goûté tout à l'heure. Et dans ce vin, j'ai trouvé des notes de myrtilles, de réglisses, tout des choses comme ça, avec une structure puissante mais élégante, un peu comme les boxeurs nord-américains, la Mohamed Ali, ces gens comme ça qui étaient tout en puissance mais à la fois très élégants. J'ai trouvé quelque chose de swingant dans ce vin. Une puissance élégante et surtout des tannins. Et j'ai été surpris de savoir que ce n'était pas d'élevage barrique. Non. Non, non. Là, je suis tombé du grenier à la cave. Non, non. Sur l'héritage, c'est vrai qu'on fait à peu près 20% d'élevage barrique et tout le reste est gardé en cuve. En cuve. Et ça, ce tannin, c'est la richesse de ce terroir qui a été transmise aux raisins. Tout à fait. Tu m'as bluffé. C'est ça. Tu m'as bluffé. Écoute, même à l'aveugle, c'est un vin qui, franchement, est un peu déroutant mais j'ai beaucoup aimé. Mais chez Serge Gradassi, j'ai non seulement aimé l'héritage, j'ai beaucoup aimé la cuvée traditionnelle que tu appelles le calice. Oui. Et aussi le blanc 2009 que j'ai trouvé très, très bien travaillé. Une richesse, des petites nones mielées, avec pas mal d'ambition là-dedans. Je trouve qu'il y avait pas mal d'ambition. J'ai dit simplement ceci, Serge Gradassi qui est là, pour moi, c'est un super bon vigneron. Ce serait ballot d'ignorer. Il faut venir le voir. Il faut venir goûter ses vins. Il faut venir le découvrir. En plus, c'est un mec extra. Franchement. Merci. Non, mais je le dis, ça c'est bon. Je trouve que t'es un mec extra. Le soleil se couche sur Châteauneuf. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on va arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la caméra, puis on va se boire ce canon. Et on va rentrer tranquillement. Et on va terminer par une chose. Elle est pas belle la vie ? Elle est belle la vie. N'est-ce pas ? Allez, à très bientôt. Ciao à tous.